« Au commencement de toute humanité est l'eau. Au commencement de toute dignité, de toute santé, de toute éducation, de tout développement dans l'ordre des priorités, rien ne précède l'eau. » Cette citation signée de l'écrivain Eric Orsena dans son ouvrage « Sur l'avenir de l'eau » nous montre combien l'eau est essentielle. Et pourtant, elle est malmenée, elle est gaspillée, elle est polluée. On parle souvent d'épisodes de sécheresse. Les scientifiques nous avertissent bien souvent sur les problématiques de réchauffement de la planète et sur les graves pénuries d'eau qui pourront frapper plus de 3 milliards d'individus. C'est à cette problématique que nous allons essayer modestement de répondre. Jean-Louis Chossade, concrètement, de façon un peu, j'allais dire, pragmatique, quelle quantité d'eau consommons-nous chaque jour dans notre Occident ? Quelle est notre situation sur ce sujet par rapport au reste du monde ? Alors ça dépend de ce que vous appelez l'Occident parce que la consommation d'eau, elle est très variable d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Ça a très souvent un rapport avec la ressource disponible. Mais pour vous donner des chiffres, la France consommait en moyenne à peu près 200 litres par jour et par habitant il y a encore une dizaine d'années. Là, nous sommes en train de baisser. Nous sommes aux alentours de 140 litres par jour et par habitant en moyenne. Donc vous voyez que ça reste encore une quantité relativement importante. Vous avez en Europe des moyennes qui se situent entre, mettons, 150 et 250 litres. Je vois, au Royaume-Uni, c'est à peu près 150 litres par jour et par habitant. Aux États-Unis, on est plutôt à 250 litres. Mais aux États-Unis, vous avez la Californie. Ils n'ont pas beaucoup d'eau. Ils sont plutôt à 80 litres par jour et par habitant. Et puis vous allez à New York, ça va être plutôt 1000 litres par jour et par habitant. Et si vous passez au Canada, je ne sais pas très bien ce que consomme Montréal. Mais je pense que c'est supérieur à 1000 litres par jour et par habitant. Donc tout simplement pour dire que la notion de rareté et la notion d'urgence fait que les populations, quand il y a moins d'eau, s'adaptent. Et dans notre monde occidental et en particulier français, mais même espagnol, donc sud-européen, progressivement, les gens ont compris que l'eau devenait une ressource à la fois rare mais aussi fragile. Et donc on sent que la consommation diminue. Alors pourquoi diminue-t-elle ? Elle diminue parce qu'on est plus efficace. Elle diminue aussi parce que cette conscience environnementale que nous, progressivement, que nous intégrons dans nos modes de vie, eh bien elle, elle produit des économies. Par rapport à cette consommation qui s'optimise et qui se réduit, où est-ce qu'on puise nos réserves d'eau, Philippe Berdier ? Alors tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est où est l'eau douce à l'échelle de la planète ? Elle est majoritairement située sous forme de glace près des pôles. Donc très difficile à atteindre et c'est pas du tout là qu'on peut la puiser pour l'utiliser sous nos latitudes. Elle est donc également présente à la surface, dans la rivière, les fleuves, et puis dans les nappes phréatiques. Et on a quand même une chance exceptionnelle dans notre pays en France, c'est qu'on a beaucoup de nappes phréatiques qui sont disponibles sur les deux tiers du territoire. Donc c'est plutôt bien réparti dans l'ensemble. Et ce sont dans ces ressources que l'on va puiser l'eau douce que nous utilisons globalement. Et puis également à la surface, dans les lacs, dans des rivières, dans des fleuves qui sont alimentés par cette eau douce. L'important, c'est de savoir l'utiliser convenablement et évidemment à bon escient. C'est surtout donc en termes d'agriculture, de production énergétique que cette eau est utilisée. Et puis ensuite, pour des besoins domestiques. Et puis, juste peut-être une petite réaction, c'est que tout ce qui a été dit, bien sûr, est juste. Mais aujourd'hui, il y a 2 milliards d'êtres humains qui ont moins de 5 litres d'eau par jour pour vivre. Ce qui signifie que l'eau est très inégalement répartie sur la planète, vous venez de le dire. Et bien sûr, quand on raisonne à une échelle globale, on a... Alors, je vais vous donner les chiffres parce qu'ils sont astronomiques. Si je les retrouve, mais je ne les retrouve pas, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose comme 15 000 litres d'eau par personne et par an si on prend la totalité de la ressource disponible annuelle au regard du nombre de milliards d'habitants. Alors, simplement, elle est difficilement accessible et surtout, elle n'est pas du tout répartie de manière équitable. Et donc, il y a des pays qui vont avoir une quantité énorme d'eau et puis d'autres qui ont très peu ou quasiment rien. Donc ça, c'est un premier problème. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que c'est une partie de la réponse à votre question. Sur le changement climatique, nous avons tous beaucoup d'incertitudes, bien sûr, mais nous savons qu'il y a des liens extrêmement étroits entre le cycle de l'eau et le changement climatique. Par une augmentation des précipitations, d'abord, qui peuvent donner lieu à des pluies torrentielles, à des inondations, à tout ce qu'on voit et que l'on appelle les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire une augmentation considérable de l'intensité de ce que l'on pouvait connaître. Et puis, d'autre part, vous avez des zones qui se réchauffent et ces zones qui se réchauffent sont précisément déjà celles qui avaient très peu d'eau. Donc, ce que nous connaissons aujourd'hui risque d'être considérablement aggravé par l'évolution climatique et un réchauffement, au moins dans certaines zones du monde, je pense en particulier à l'Afrique sahélienne, mais il n'y a pas qu'elle. Je vois à peu près trois défis qui vont se poser à l'avenir autour de la problématique de l'eau. Le premier, c'est la question agricole. On sait que au niveau mondial, 60 à 70% des ressources en eau servent à l'agriculture, 20% je crois pour l'industrie, et puis entre industrie et domestique. Donc, en tout cas, la question agricole va être fondamentale, l'enjeu étant évidemment de nourrir à l'horizon 2050 9 milliards de personnes. On est aujourd'hui 7 milliards sur Terre. Le deuxième enjeu, et je termine là-dessus, à mon sens, la question de l'accès à l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à des populations qui disposent matériellement sur leur territoire de ressources en eau, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre à disposition de ces personnes ces ressources ? Enfin, le dernier élément, et j'en reste là, la question environnementale, évidemment, et donc les atteintes aux ressources, c'est-à-dire à l'offre d'eau disponible sur la planète, donc l'enjeu environnemental, la pollution, etc., des eaux, sur lesquelles on revient dans quelques minutes, je pense. L'eau que nous consommons et que nous ne voyons pas à travers le riz, ça peut être le cas également à travers la viande, par exemple pour un kilo de bœuf, je crois que c'est 15 000 litres d'eau, ou quelque chose comme ça. Et ça pose aussi une question à l'échelle internationale, car on ne vit pas en autarcie, on peut parler évidemment de la sécheresse en France et de ce que nous consommons en France, mais tous les produits que nous importons, parfois bénéficient à certains pays ou certaines régions du monde, mais les assoifent également. La question se pose également pour le tourisme, certaines régions vivent du tourisme, je pense de l'autre côté de la Méditerranée, pas très très loin, ne serait-ce qu'en Tunisie ou dans les pays du Maghreb. On sait très bien que l'hôtellerie, et surtout l'hôtellerie de luxe, est extrêmement consommatrice en eau, et en même temps il y a une responsabilité du client, de celui qui consomme soit des produits alimentaires, soit des produits touristiques, et qui parfois assoivent certaines régions en même temps qu'elles les font vie, mais durablement, ça a un impact négatif. Aujourd'hui, et j'ai été frappé par cela, parce que je ne viens pas du monde agricole, je travaille dans le monde agricole, mais je ne suis pas issu de ce monde, mais je suis très curieux. J'étais très surpris en arrivant dans ce monde de constater que l'Australie, qui est connue comme étant un continent sec, dry continent, le surnom, avait développé des rotations de culture et des têtes d'assolement totalement différentes des nôtres, et que l'Australie était entre autres le premier producteur mondial de lupins, alors qu'ils n'en consomment pas et qu'ils exportent 95% de leur production de lupins. Alors pourquoi faire du lupin alors qu'on ne le consomme pas ? En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors là, on a une plante qu'on peut considérer comme une plante de service, quand il s'agit à la fois de traiter le sol en termes de système racinaire, le lupin, un système racinaire qui travaille le sol en lui-même, donc qui micro-fissure le sol et qui piège l'eau à un moment où il y a le peu de disponibilité. Donc ça, c'est une plante qui aide au stockage de l'eau dans les couches utilisables pour la culture suivante. Premier bénéfice. Deuxième bénéfice, ce lupin, par son système racinaire, va simplifier le travail du sol. C'est-à-dire que derrière, on peut éviter le labour et on peut avoir des techniques de semi-direct qui vont à la fois respecter l'équilibre biologique du sol et respecter un certain nombre de caractéristiques du sol, notamment au moment des précipitations. Donc, deuxième avantage. Troisième avantage, le lupin est une légumineuse qui va apporter de manière naturelle des unités d'azote, l'engrais qui est utilisé derrière, et qui va réduire l'apport d'azote chimique de manière assez importante. Donc, on voit là un exemple de plantes associées, de plantes de services, on va appeler, qui peuvent avoir dans le cycle agronomique un impact à la fois sur la consommation d'eau, mais également sur la consommation d'énergie, plus de labours, mais également sur la consommation de l'engrais par des apports moindres. Donc, on voit bien qu'il faut aborder cette question de l'eau. Elle est indissociable de tout un tas d'autres questions. Et ce que l'on essaye de faire passer, nous, auprès de nos agriculteurs, c'est de dire, par ces changements cultureaux, par ce retour à l'agronomie, par ce retour à la raison, quelque part, parce que tout ça, ça existe dans les livres, et c'est bien connu, on va pouvoir approcher le système agricole en tenant compte de manière large de tous les paramètres, avec un bénéfice global, y compris pour la société et y compris pour l'agriculteur. Je crois qu'il faut juste, lorsqu'on est face à ce type de forum, se dire qu'en règle générale, il n'en sort jamais grand-chose d'un point de vue politique. L'enjeu principal de ce forum, par contre, de ces forums, c'est surtout, il me semble, de voir, de mettre à un moment donné, des personnalités, des personnes, des experts, géographes, hydrologues, politiques, les réunir à un endroit donné, pour les faire discuter et réfléchir ensemble à ces problématiques de l'eau. Concrètement, il y aura une déclaration, évidemment, finale, une déclaration que je pense à peu près tout le monde serait prêt à signer, comme toujours, mais concrètement, c'est aux États, ensuite, de devoir appliquer ces résolutions. Donc, l'enjeu principal, je crois, de ces forums, c'est surtout de tenir et de réunir, à un moment donné, des personnes issues d'États et de pays différents, donc des personnes ayant des intérêts différents, et de les faire discuter, réfléchir ensemble, en essayant, autant que possible, de trouver des points communs, des points de convergence, et essayer de lisser, autant que possible, les points de divergence qui existent. Mais, effectivement, je crois qu'il ne faut rien attendre de fondamental, d'un point de vue, disons, de ce qui pourrait en ressortir, une fois les déclarations... Juste un commentaire, c'est un formidable moment, un débat d'idées. Et je pense qu'aujourd'hui, les problématiques de l'eau ont besoin de débat d'idées pour trouver les solutions de demain. Donc, moi, je suis tout à fait pour le débat d'idées, après, on verra ce qui en sortira. Mais le débat est indispensable. Merci.